Bonjour, très heureux de vous retrouver en compagnie de celle qui depuis plus de 20 ans fait la pluie et le beau temps sur TF1. Elle est également aux commandes de Télévitrine chaque samedi matin sur la même chaîne. J'ai le plaisir d'accueillir Catherine Laborde. Bonjour Catherine. Bonjour Steve. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. Je vous en prie, comment allez-vous ? Très bien, très bien. Dès que je suis dans un théâtre, je vais bien en général. Vous aimez le théâtre. Je crois qu'en même temps, vous vouliez devenir comédienne. Exactement, mais je l'ai été d'ailleurs pendant plusieurs années et je me considère encore comme comédienne. Alors là, non seulement on est au théâtre, mais en effet, on est sur la scène plutôt que dans le public. C'est vraiment chouette, oui. Même si on n'a pas de spectateurs, enfin quelques-uns, les membres de l'équipe. Alors, vous êtes venu pour nous parler d'une association, entre autres. On va parler bien sûr de ce que les gens attendent tous. C'est la météo, mais je ne vais pas dire le meilleur pour la fin. Mais tout ce pour quoi vous êtes venu aujourd'hui nous intéresse. Cette association qui vous tient à cœur et pour laquelle vous vous êtes engagé avec vos camarades, journalistes. Exactement, avec mes consoeurs, oui. Exactement. Toutes chaînes confondues. Voilà. Là, il n'y a pas de nom. Non. On ne cite pas la concurrence. Non. La Flamme Marie-Claire, qui est une association qui soutient d'autres associations pour la scolarisation des femmes au travers de trois grandes associations. Je vous laisse les citer. Oui, c'est Toutes à l'école, la chaîne de l'espoir. Et puis la dernière, c'est une association française de soutien, d'accompagnement scolaire. D'accord. Alors, pourquoi plutôt les jeunes femmes que les jeunes hommes ? C'est une question essentielle, mais c'est aussi, on se demande toujours pourquoi les femmes continuent de lutter pour obtenir des choses. C'est que les femmes et les hommes ne sont pas égaux. Ils ne le sont pas en France. On sait toujours qu'il y a des différences de salaire selon qu'on est une femme ou un homme dans beaucoup, beaucoup d'entreprises. Le droit de vote, après tout, en France remonte à peine à 1945. Droit de vote pour les femmes, je précise. Et donc la situation n'est pas égale entre les hommes et les femmes. À travers le monde, Steve, juste un chiffre. Sachez qu'il y a un peu moins de 800 millions d'illettrés, d'analphabètes. 800 millions, mais c'est énorme. 800 millions. Sur ces 800 millions, les deux tiers sont des femmes. Ah oui, quand même. Pourquoi ? Parce que dans les pays pauvres, évidemment, les parents font tout pour que les enfants aient accès aux études et une vie meilleure que celle qu'ils ont eue, comme tous les parents, bien sûr. Mais celui qu'on favorise en premier, c'est le garçon. Dès qu'il y a un problème d'eau à aller chercher, de dot qu'on ne peut pas remplir, dès qu'on peut vendre parfois sa fille, la prostituer, la marier, les filles ne vont pas à l'école. Soit pour aider la famille, soit parce qu'elles sont vendues par leur famille. Et donc les premiers enfants sacrifiés de l'éducation, ce ne sont pas les petits garçons, ce sont les petites filles. Il faut dire aussi que ce sont les femmes qui sont des relais de culture. Ce sont elles qui passent les traditions d'une génération à l'autre. Si ces femmes sont des femmes éduquées, qui sont allées à l'école, qui ont donc les moyens de réfléchir par elles-mêmes, de penser par elles-mêmes, d'être autonomes socialement, financièrement, professionnellement, parce que c'est ça que ça veut dire les études. À ce moment-là, dans cette chaîne de culture, les valeurs qu'elles transmettront à leurs enfants, filles et garçons, ce seront des valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes. D'accord. Alors, vous soutenez avec, on le disait tout à l'heure, vos camarades journalistes. De toutes les chaînes. De toutes les chaînes de télévision. TNT confondues ? Bien sûr, oui. Ah d'accord. Ok, très bien. Il y a, je voulais vous annoncer un chiffre malheureusement assez important, mais je voulais aussi annoncer un chiffre qui est déjà pas mal, même s'il reste insuffisant. 397 000 euros ont déjà été reversés. Oui. Pour ces associations. Alors, comment, pardon, allez-y. Non, ce qu'il faut dire, c'est que chaque bougie coûte 4 euros. Voilà. Et que 2,19 euros sont reversés systématiquement à ces trois associations. Alors, pourquoi ces trois associations ? Parce que c'est Tina Kieffer, qui est à l'origine de la flamme Marie-Claire, qui s'appelait avant la rose Marie-Claire, ainsi que le magazine Marie-Claire, bien sûr, puisqu'elle porte ce nom-là. Et Tina Kieffer a créé une école au Cambodge pour les petites filles. D'accord. Et pour pousser les parents, pour aider les parents à confier leurs petites filles à l'école, et donc des petites filles qui n'iront plus planter du riz, faire les courses et aider à la famille, l'école donne du riz aux parents en échange de la venue des petites filles à l'école. Et d'année en année, au fur et à mesure que les petites filles apprennent des choses et passent la classe primaire, puis le collège, puis le lycée, évidemment, d'année en année, il y a une classe supplémentaire. Cette année, un pensionnat a été construit grâce à la flamme Marie-Claire de l'année dernière. Voilà. Et ça continue d'année en année. C'est formidable. C'est une merveilleuse action. Voilà. Et puis sinon, l'autre, c'est la chaîne de l'espoir en Afghanistan, dans une partie du pays d'Afghanistan qui n'est pas en guerre, mais où pourtant il n'y a pas d'école et surtout pas pour les filles. Donc indispensable. Et puis aussi une association en France pour rappeler qu'en France, l'égalité entre les hommes et les femmes n'est toujours pas d'actualité. Exactement. Alors vous parliez de ces petites bougies. C'est le principal, on va dire, la principale source de dons. Ou est-ce qu'il y a des gens qui font des dons ? Non, c'est la principale source de dons. Alors évidemment, on peut en acheter autant qu'on veut. On peut en acheter en allant sur Internet. Il suffit de taper flamme Marie-Claire et on trouve comment acheter une petite bougie. Et puis il y a aussi tous les partenaires dans plein de magasins de fleuristes, de monoprix. Enfin, on trouve... Il y a la liste sur Internet. Il y a la liste sur Internet. Et vous, en tant que journaliste, comment vous intervenez en parlant comme vous le faites aujourd'hui avec nous ? Voilà. On l'a fait déjà chaque année. On est bien accueillis, bien reçus par les télévisions et les radios. Je viens vous voir aujourd'hui. Je suis allée sur le Grand Journal, sur Europe 1, pour inviter les gens à acheter cette bougie. Achetez cette bougie. Elle coûte 4 euros et vous avez jusqu'au 30 juin pour l'acheter. Et je le répète, plus de la moitié de cette somme, de ces 4 euros, est reversée directement à ces 3 associations. Le reste de l'argent, c'est évidemment pour organiser ces collectes. D'accord. Très bien. J'espère que le message est passé. En tout cas, toutes les informations s'affichent en ce moment sur le bas de votre écran. Et maintenant, si je m'adresse à l'auteur, vous n'en êtes pas à votre premier livre ? Non. Il y en a quelques-uns déjà. Un certain nombre quand même. Ce qui est assez incroyable parce qu'on se demande, mais où trouvez-vous le temps pour écrire, même si le dernier livre a été écrit avec Thomas Stern, qui est un agrégé de philosophie ? Où est-ce que vous trouvez le temps ? Le soir ? Écoutez, c'est une très bonne question parce que je me la pose aussi. Ah ben voyez-vous, comme toi. Je ne sais pas comment je fais. Je me pose d'autant plus la question en ce moment qu'en ce moment, je n'écris pas. Et je ne suis pas contente, pas heureuse. Je me dis, mais pourquoi je n'écris pas là ? Mais voilà, en ce moment, je n'écris pas. D'accord. Et j'attends que ça change. Je crois que là, j'ai envie de m'intéresser à ce rapport entre l'approche de la vieillesse, le vieillissement et les souvenirs d'enfance qui reviennent de plus en plus fort au fur et à mesure qu'on avance en âge. C'est assez bizarre. Je crois que j'aurais envie d'écrire là-dessus. C'est quelque chose... Vous semblez assez nostalgique, non ? Je ne crois pas être nostalgique. Je ne regrette pas du tout mon passé. Mais j'ai eu 60 ans il y a quelques semaines. Et je trouve qu'il y a une sorte de face à face qui se précise avec la mort et que c'est une réflexion intéressante qui n'est pas forcément triste et qui n'est pas forcément nostalgique. Ça vous fait peur ? Comme tout le monde, oui, bien sûr. Je veux dire que c'est quand même bizarre. C'est quand même drôle. C'est quand même bizarre, quoi. Je veux dire, autant on peut... Mais même, vous verrez, quand vous avez 60 ans, même d'avoir 60 ans, c'est bizarre. On a l'impression que c'est quelqu'un d'autre, quoi. Donc il y a quelque chose du temps qui, à la fois, s'allonge et se raccourcit, s'étire et diminue. C'est très drôle. Mais enfin bon, ça c'est mon prochain livre que je ne suis pas en train d'écrire. Oui, mais c'est tout aussi intéressant que le dernier livre que vous avez sorti en 2010 chez Flammarion, « Si tu ne m'aimes pas, je t'aime ». Que j'ai écrit avec Thomas Stern, qui, vous l'avez dit, est agrégé de philosophie, qui travaille aussi dans la publicité, mais qui a surtout l'énorme avantage d'être mon compagnon. D'accord, très bien. Alors, dans ce livre, vous évoquez la lassitude, la trahison. Oui, surtout la sienne. Alors, pourquoi la sienne ? Parce que c'est un homme comme ça, parce que quand on s'est rencontrés, Thomas et moi, ça a été dans une grande violence de sentiments, dans une grande intensité intellectuelle, sensuelle. Et tout de suite, dès qu'on s'est rencontrés, on s'est mis à s'écrire. D'accord. Mais pas seulement des lettres comme font les amants pour se jurer amour et fidélité toute leur vie. De toute façon, ce n'est pas le style de Thomas. Mais pour essayer de mettre sur du papier ce qui nous arrivait et qui bouleversait complètement nos vies dans tous les morceaux de notre vie. Et donc, on a essayé. Vous savez, quand il y a comme ça un feu qui vous dévore, peut-être pas pour l'éteindre, mais pour mieux le comprendre ou mieux le vivre ou tout simplement parce que dans l'amour, il y a cette... Comment on appelle ça ? Dans l'amour, il y a cette créativité, ce potentiel de créativité énorme qui souvent se traduit par la naissance d'enfants. Et là, on n'était pas disposé à faire des enfants, mais on était disposé à s'écrire. Et tout est parti de là. D'accord. Cette sorte de flambée amoureuse a été une flambée d'écriture qui est arrivée jusqu'à « Si tu ne m'aimes pas, je t'aime ». Mais ça a été long. Oui, j'ai demandé si ça a duré combien de temps, cet échange ? Un peu plus de 15 ans. Un peu plus de 15 ans. Et donc là, c'est un livre qui fait à peine 300 petites pages. Donc, ce n'est pas un livre qui raconte notre vie parce que sinon, il aurait fallu écrire un livre de 2000 pages. Mais c'est un livre qui essaye de dire ce qu'est ce moment du rapport entre un homme et une femme qui est indicible, indescriptible et pratiquement jamais écrit. Nous sommes à la fois les acteurs et les auteurs de ce livre. Et je ne pense pas que ça existe parce que quand on écrit des romans d'amour, on écrit soit, soit on raconte sa vie, soit on invente des personnages, mais on écrit soit. Là, on est à la fois les acteurs et les auteurs. Et on est en miroir l'un de l'autre, en défiance l'un de l'autre et en amour l'un de l'autre tout le temps. Donc, je pense que c'est un livre qui n'avait jamais été, enfin, qui demandait à être écrit et qui est extrêmement singulier. Oui, les gens, lorsque vous les croisez dans la rue, qu'est ce qui revient souvent lorsqu'on s'appelle Catherine Laborde et qu'on est animatrice de télévision? Est ce que le livre a beaucoup fait parler parce que la télévision, tout le monde la regarde. Il y a des gens qui ne lisent pas ou qui ne connaissent pas l'existence de ce livre. Est ce que certaines personnes vous ont fait déjà des remarques ou lors de dédicaces de salon du livre, peut être? Oui, c'est vrai qu'il y a sans doute peu de gens qui lisent, mais il y a moins de gens qui lisent que ce qu'ils ne regardent la télévision. Non, c'est sûr, mais vous savez, la lecture est une aventure personnelle et très intime. Donc, oui, j'ai eu des retours formidables, mais en même temps, je sors une grande timidité quand les gens me parlent du livre. Une timidité qui est moins affichée quand ils me parlent de la météo et du temps qu'ils font, évidemment. Pourtant, excusez-moi, je vous coupe, mais pourtant, lorsqu'on vous regarde en tant que téléspectateur, puisque je regarde la météo et c'est toujours un plaisir de la regarder avec Evelyne Délia, bien sûr, ou Monsieur Baudin. Louis Baudin, pardon, j'allais écorcher. Non, mais il vient d'arriver dans le service. Exactement. J'allais dire Folin, mais ça, c'est le passé. Non, c'était le passé. Il est sur la 2 maintenant, Sébastien. Lorsqu'on vous regarde à la télévision, on a la sensation d'avoir à l'image une femme toujours souriante, mais néanmoins très fragile. Ah oui ? Est-ce que c'est le cas ? C'est le cas. Je suis fragile, mais en même temps, je suis extrêmement forte. Je suis fragile, mais vous savez, au moment du direct de la météo, vous le savez bien, Steve, vous qui intervievez les gens devant les caméras, ça demande une grande force d'être devant la caméra. Ça demande une grande force. Même après 20 ans ? C'est toujours la première fois. C'est toujours la première fois ou la dernière fois, c'est pareil. C'est comme en amour. On ne sait jamais ce qui va se passer. Jamais. Et puis la météo, on dit, oh, mais c'est toujours pareil. Oui, il pleut, il fait soleil. Non. Il y a des situations qui se ressemblent, mais il n'y a jamais, depuis 20 ans, plus de 20 ans, je n'ai jamais vu la même situation se répéter. Il y a toujours des différences, des nuances. Vous répétez en plus. On peut le dire aux gens qui nous regardent. Justement, j'allais venir. Comment se passe un bulletin météo ? Comment vous le préparez ? Alors d'abord, je vais à Météo France le matin. J'y vais à 10 heures du matin parce que c'est à 10 heures du matin que leurs prévisions sont réactualisées. Ça m'arrange parce que je n'aime pas trop me lever tôt. Très bien. Je vais à la météo. Après, je vais à TF1. Je fais fabriquer les cartes. D'accord. Après, maquillage, coiffure, c'est long. Ça prend du temps et du soin. Comment je m'habille ? C'est aussi une vraie question parce que les téléspectateurs sont très attentifs à la manière dont je vous habille. Vous choisissez vos tenues ou un styliste vous les impose ? Non, il n'y a pas de styliste. Mais c'est un petit peu au petit bonheur de la chance aussi. Ça dépend des jours, des humeurs, de ce qu'il y a dans ma garde-robe, de ce qu'on m'a prêté la veille, de ce que je dois rendre le lendemain. C'est un peu drôle. Là aussi, c'est comme les nuages qui traversent le ciel. Vous savez, on ne peut jamais savoir exactement ce qui va se passer. Bien sûr. Et puis, après, c'est le direct. Vous venez faire un petit bisou à Jean-Pierre Pernault ? Je viens faire un petit bisou à Jean-Pierre Pernault. À la fin du JT ? À la fin du JT. Parce qu'en général, je suis contente parce qu'il a dit au début du journal quel temps il allait faire selon les prévisions que je lui avais données juste avant. D'accord. Donc, c'est bien. Et puis, le direct. Et bon, dans le direct, en fait, devant moi, je regarde la caméra. Mais entre la caméra et moi, il y a un miroir où se reflète mon image. C'est-à-dire que je me vois comme à la télévision. D'accord. Comme vous, vous pouvez me voir dans votre poste. D'accord. OK. Donc, vous voyez la carte qui est en infruste. Et c'est obligé parce que, voilà, sinon, j'ai du bleu derrière moi. Donc, si je ne voyais pas cette image finale de moi à la télévision, je n'y verrais que du bleu. C'est le cas de le dire. Et donc, il faut que je voie les cartes puisque c'est moi qui les demande. Au fur et à mesure, il y a quelqu'un en régie. Qui les envoie. Qui les envoie suivant ce que je lui demande. Et il arrive parfois qu'elles ne soient pas dans le bon ordre. C'est assez rare, bien sûr. C'est arrivé. Et ça, c'est le direct. On ne sait jamais ce qui va se passer. Le bulletin mitéo du soir, par contre, est enregistré, lui ? C'est ça. Il est enregistré à 18h, 18h30. Bon, c'est des histoires de... C'est parce que c'est plus pratique pour la régie qui prépare, qui après peut être complètement libre pour préparer le journal de 20h. D'accord. Et puis, nous, ça nous arrange. Mais cela dit, ça ne change pas grand-chose parce qu'il n'y a pas de montage possible. Et c'est dans les conditions du direct. Donc voilà, on le fait, on le fait. Quand c'est fait, c'est fait. Oui, j'imagine. Est-ce qu'après 21... Je ne sais pas. 21 ans, je crois, ou 22 ans ? Même s'il n'y a pas une routine, comme vous le disiez ? Non, il n'y a pas de lassitude. Il n'y a pas de lassitude. C'est un métier formidable. La météo, la science météo fait des progrès tous les jours. Donc moi, je donne des prévisions de plus en plus justes, de plus en plus précises. Les accidents météorologiques sont extrêmement nombreux. Le problème du réchauffement climatique se pose aussi à la présentatrice météo. et il faut essayer de le résoudre, de le poser, à défaut, de pouvoir le résoudre petit à petit. Et chaque jour est différent du précédent. Et puis vous savez, je reviens au théâtre, c'est un peu comme au théâtre. Quand on n'est pas très content de son bulletin, ça arrive parce qu'on n'a pas trouvé le mot qu'il fallait. Vous le refaites ? Ah ben non, on ne peut pas. Mais on se dit... Oui, quand c'est en direct, mais quand c'est en direct. Pas forcément, parce que les gens sont pressés, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps, parce que le mieux est l'ennemi du bien, quelquefois. Donc il faut bien... Il faut rester humble aussi devant son travail. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on se dit que demain, on recommence. Vous savez, c'est comme les acteurs au théâtre. Demain, ça sera mieux. Et puis les jours où on est content de son bulletin, parce qu'on l'a bien fait, parce qu'on l'a bien traité, parce qu'on l'a bien articulé, on a été bien pédago, je me sentais bien dans le costume que je m'étais choisi, dans la robe ou le pantalon que j'avais choisi. Là, on a un vrai sentiment de satisfaction. Ça n'arrive pas souvent, je vous rassure. On n'est pas très souvent très content de soi. Et on se dit, chic, demain, ça recommence. D'accord. Alors, je vais vous poser une question que les gens doivent vous poser. Je ne vais pas vous demander quel temps il fera demain, parce que ce serait trop facile. Oui, surtout avec cet anticyclone qu'on a en ce moment, ce n'est pas très compliqué. J'imagine. Mais ça va durer longtemps, Catherine ? Ça, on ne sait pas. D'accord. Ça, on ne sait pas. Cet été, est-ce qu'on peut parler de canicules potentielles, comme il y a eu il y a quelques années ? On sait qu'avec le réchauffement climatique, les canicules comme celles de 2003 seront de plus en plus nombreuses. On sait que les années sont globalement de plus en plus chaudes. Ça, c'est acquis. Maintenant, savoir si cet été 2011 sera un été type 2003, c'est-à-dire avec une canicule de jour, qui est aussi une canicule de nuit, on ne sait pas. On pourrait, par exemple, avoir un été exceptionnellement chaud, parce que les températures la nuit ne baisseraient pas. Mais en revanche, dans la journée, s'il y a des nuages, les températures ne monteraient pas pour autant. Et donc, les gens pourraient avoir l'impression d'un été plutôt froid, alors que les prévisionnistes météorologues, eux, sauront que c'est un été chaud. Vous voyez, on n'a pas la même appréhension de ce qu'on veut dire par été chaud, suivant qu'on est scientifique ou qu'on ne l'est pas. Depuis quelques temps, il y a une femme qui s'appelle Yann Folli. Ah oui, Yann. La chère Yann. Qui s'amuse à imiter tout un tas de personnes, de femmes notamment, dont vous faites partie. Lorsque vous avez vu cette imitation, est-ce que vous l'avez bien prise au départ ? Oui, mais je vais vous dire, la première fois, la toute première fois que j'ai affaire à l'imitation de Yann, c'était chez moi. Le téléphone a sonné, c'était ma soeur Françoise, Françoise Laborde. Journaliste. Qui est journaliste. Et qui m'a dit, c'est les enfants d'Arthur à la télé, regarde. Et j'étais avec ma fille aînée, Gabrielle. D'accord. Et on allume la télé et je vois Yann Folli qui monte sur un fond bleu et qui se met à faire la météo. Et je la regarde. Et je dis à Gabrielle, bah oui, elle fait la météo, elle fait le clown en faisant la météo. Et ma fille me regarde atterrée. Elle me dit, mais maman, elle est timide. C'est toi. Je m'imite. Je n'avais pas compris. Il a fallu, vous savez, on a des défenses. Bon d'accord, elle est beaucoup plus jeune, beaucoup plus belle, beaucoup plus sexy que moi. Ça, c'est acquis. Mais ce n'est pas pour ça que je ne me suis pas reconnue. Je ne me suis pas reconnue. Elle a exact, elle a chopé ma voix. Elle l'a vraiment chopée. Mais vous savez, c'est comme des défenses. Je ne pouvais pas entendre ma voix dans sa bouche. Mais vous vous regardez, ça vous arrive de voir le bulletin ? Oui, oui, ça m'arrive. Surtout quand vous l'avez enregistré ou même après. Non, non, mais quand il est enregistré, je vérifie de ne pas avoir dit Nice à la place de Nancy ou des choses comme ça. D'accord, oui, ça peut arriver. Et alors, vous avez accepté ou pas de voir ce miroir ? J'ai accepté tout de suite, surtout que son... En plus, c'est fait avec tellement de générosité, de gentillesse. J'étais extrêmement intimidée, flattée, vraiment. Mais en même temps, c'est ce que vous êtes, Catherine ? Non, parce que... En tout cas, c'est ce qui m'amène. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je parle de gentillesse, de générosité. C'est ce qui émane de vous à l'image. Oui, enfin, en tout cas, c'est ce côté très gentil qu'Aliane, qui est vraiment une bonne personne, quoi. Donc, je suis allée la voir au théâtre. Je suis allée voir son premier spectacle, La Folle Parenthèse. Je suis allée voir aussi depuis La Folle Parencure, aussi, qui est un gros succès. Mais déjà, dans La Folle Parenthèse, quand tout d'un coup, j'ai entendu... Le générique. Le générique du bulletin météo et qu'elle était sur scène. Mais je vous assure, je me suis cachée sous le fauteuil, quoi. Je me suis toute petite, petite. Devant moi, je crois qu'il y avait Alice Donat. Je me suis cachée derrière Alice, comme ça. C'était... J'ai eu très, très peur. Et puis là, là, j'ai entendu ma voix, oui. Là, j'ai entendu ma voix. C'est amusant. C'est très amusant. C'est très flatteur. C'est très bien. Je suis très contente. Ce qui veut dire qu'on vous porte de l'intérêt. Oui. Lorsque les gens vous imitent. Oui. Bien sûr. Ça veut dire qu'ils m'ont observée et qu'ils m'ont observée avec bienveillance et empathie. J'imagine. Évidemment. J'imagine. Et alors, à la météo, au journal, au service de l'information, de TF1, on a l'impression que vous êtes, en fait, une petite famille. Claire Chazal, Jean-Pierre Pernault, Evelyne Delia. Oui. On se trompe ou pas ? Sincèrement. Vous ne vous trompez pas. Moi, je travaille bien avec des gens avec qui je suis contente d'être. Donc, vous ne vous trompez pas. Par exemple, le week-end, avec Germain Dagonier, qui est le rédacteur en chef, et Claire Chazal, ils préparent un petit déjeuner. Donc, quand on arrive tout, il y a les croissants, la confiture, le beurre, le thé. C'est plus que gentil. C'est plus que gentil. C'est adorable. Surtout que les confitures, c'est souvent les confitures faites maison par les uns ou par les autres. Donc, on amène les uns ou les autres, tantôt des croissants, des pains au chocolat. Voilà. Ça commence comme ça, la journée. D'accord. Et c'est précieux. C'est précieux. C'est précieux. Et puis, le bureau de Catherine Nel, qui est la patronne de l'info, est toujours ouvert. Il y a toujours un petit regard, un petit sourire. C'est très agréable. D'accord. Alors, bien sûr, moi, je suis dans la rédaction, surtout quand il y a des choses comme, par exemple, le volcan islandais ou la neige ou les inondations ou le vent. Bien sûr, Evelyne, Louis et moi, tout d'un coup, là, on a la part la plus active de la rédaction. Mais même dans des moments un peu plus tranquilles, un peu plus calmes, où le bulletin météo n'est pas au centre des nouvelles, on est un tout petit peu... On les regarde travailler, quoi. D'accord. Et c'est vraiment très agréable de les regarder. Alors, bien sûr, il y a quelques fois des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, qui vont discuter. Mais... Mais ça se passe toujours très bien. Ça peut crier, des fois. Ah. Non, moi, ce que je trouve très, très bien, c'est que ce sont des gens absolument passionnés par ce qu'ils font. Les journalistes qui sont à TF1, je suppose que c'est pareil pour les autres chaînes, ne sont pas là par hasard. Ils ont conscience d'être dans une très belle rédaction et ils s'y donnent à fond. L'histoire DSK, vous ne pouvez pas vous imaginer, mais j'avais l'impression qu'ils ne dormaient plus. À ce point-là ? Oui. Puisque vous en parlez, vous ne pensez pas qu'on en fait un petit peu trop ? Sur quoi ? Sur l'affaire DSK. Non, je n'ai pas l'impression qu'on en fasse trop. Je pense que les gens se posent beaucoup de questions. On en parle, bien sûr. C'est une chose. Mais que pendant, je ne sais pas, 5-6 journaux d'affilée, tous les soirs, il y a un point sur l'avancement de ce que fait son épouse. Oui, bien sûr. On peut dire que tout d'un coup, c'est une intrusion terrible dans la vie privée. Puisque c'est une façon comme ça d'être voyeur par rapport à ce drame qui a été vécu soit par une jeune femme, soit par un homme. On ne sait pas encore. C'est vrai qu'on a des appétits de voyeur, sans doute. Mais en même temps, vous voyez, ce sujet-là, j'ai beaucoup regardé TF1. Je trouve qu'il a été traité chaque fois d'une manière, par différentes entrées, comme on dit dans notre jargon, qu'il a chaque fois été traité de la manière la plus juste et la plus morale aussi. Ça compte. En respectant, bien sûr, la famille. En respectant à la fois le souci de la vérité et le respect des personnes. Ce qui est important. Mais ce qui est fondamental. Bien sûr. Ce qui est fondamental. Et je pense que... Vous savez, à la rédaction, ce qu'on n'a pas, nous, à la météo, parce qu'on travaille un peu seul quand même. Quand je travaille, ça veut dire qu'Evely ne travaille pas. Quand elle travaille, ça veut dire qu'on ne va pas louer moi. Mais à la rédaction, ils font des autocritiques permanentes, quoi. Permanentes. Là, c'était vachement bien. Ça, c'était moins bien. Après le journal, ils se réunissent. D'accord. Il y a un petit débriefing. Oui. C'est pas tous les métiers comme ça. Ils sont très exigeants avec eux-mêmes. Jean-Pierre Pernault, qui occupe la place, on va dire, de responsable des journaux. Oui, du 13h. Est-ce qu'il est très exigeant ? Très exigeant. On l'a vu dans plusieurs reportages. Et des fois, le ton monte. Ah oui, il peut crier, il peut se mettre en colère. Mais d'abord, c'est toujours pour des bonnes raisons. Et puis, en plus, c'est la colère d'un homme bon. C'est un homme bon. Comment vous dire ? C'est quelqu'un de très bon, Jean-Pierre Pernault. C'est un vrai... C'est un vrai gentil. C'est un vrai idiot avec mon adjectif comme ça. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un de très gentil. Mais gentil peut avoir une valeur un petit peu péjorative. C'est un homme bon. Quand il se met en colère, il a de bonnes raisons pour être en colère. Ça lui passe aussi vite que c'est venu. Oui, ça ne veut pas dire que tout le reste de la journée, il vous fera la tête. Pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. Et puis, il est très exigeant. Lui aussi, c'est un type qui est passionné par son métier. Pour lui, je vous disais ça pour les bulletins météo. C'est vrai pour son journal de 13 heures. C'est toujours la première fois. D'accord. C'est toujours la première fois. Alors, si, je ne sais pas, au hasard des surfs sur Internet, si l'un d'entre eux tombe sur cette interview, est-ce que vous avez un message, quelque chose à leur dire que vous ne leur avez jamais dit sur votre collaboration au sein de la chaîne ? Que je les aime et que, comme ce sont des gens exigeants qui font de très bons journaux, que je les aime et que j'apprends encore beaucoup tous les jours grâce à eux. Que ce soit Jean-Pierre, Claire, Laurence, c'est des gens auprès desquels j'apprends beaucoup. D'accord. Et je vois bien qu'à chaque fois, ils se mettent en danger, ils y vont. Ce sont des gens courageux et brillants. Et franchement, j'ai beaucoup de chance. De travailler avec eux. Oui, d'être auprès d'eux. D'accord. J'espère que vous serez entendue. Alors, Catherine, vous parliez de comédie, du théâtre, de l'univers dans lequel vous vous sentez bien. On peut dire que ça a été votre vocation initiale. Vous vouliez devenir comédienne. Vous avez fait le conservatoire. À Bordeaux. À Bordeaux, exactement. C'est assez incroyable. D'une scène, vous arrivez à la télévision et à la météo. Oui, ce sont les hasards de la vie, vous savez. C'est assez incroyable. Oui, oui, puis sans l'avoir voulu. Ma soeur Françoise Laborde était journaliste à TF1. Elle était déjà très amie avec Michel Cardoz, qui dirigeait les services météo. Et Michel lui a dit qu'il cherchait quelqu'un pour les petits matins, comme on dit dans notre jargon. Puisqu'il y avait à l'époque une tranche d'information très tôt le matin sur TF1. Et il manquait quelqu'un pour cette tranche, quelqu'un de la météo pour assurer cette tranche. Donc voilà, Françoise m'a dit, pourquoi tu irais pas te présenter ? Je traversais une période de chômage, ce qui est très banal quand on est comédienne. Déjà à l'époque, c'est très banal. J'ai élevé toute seule ma petite fille, Gabrielle, qui avait deux ans. Et puis j'ai envoyé promener Françoise. Je lui ai dit, non, il n'est pas question. Moi, je suis comédienne, je suis maman, mais je ne suis pas présentatrice météo. Donc non. Et puis elle est revenue à la charge quelques mois après en me disant, tu sais, ils n'ont toujours trouvé personne. Et puis après tout, tu pourrais travailler le matin de 6 à 8. Ça ne t'empêche pas d'être avec ta fille. Ça ne t'empêche pas de jouer au théâtre le soir si tu en as envie. Bon, j'y suis allée, entraînant les pieds. J'avais même mis une copine à moi sur le coup parce que je pensais que c'était mieux que soit elle plutôt que moi. Elle n'y est pas allée non plus. Bon, bref, j'ai fini quand même par y aller. Et le jour où j'y suis allée, ils m'ont dit, bon, c'est d'accord. Voilà, donc j'ai commencé comme ça. Et puis petit à petit, la météo a pris le pas sur le théâtre. Et puis j'ai eu une autre petite fille. Et puis voilà. Et ça fait 22 ans que ça dure. Et ça fait 22 ans que ça dure. Et ça vous plaît bien ? De plus en plus. Vous savez, c'est bizarre. Non seulement ça me plaît toujours, mais ça me plaît de plus en plus. Alors si je peux vous rassurer, personnellement, et je suis sûr que les personnes qui nous regardent, ça nous plaît énormément. C'est gentil. Catherine Laborde, merci d'avoir partagé ces quelques instants avec nous. Alors on vous retrouve à la météo tous les week-ends. Un week-end sur deux. En alternance avec votre camarade. C'est ça. Et puis on peut vous retrouver dans ce livre, si tu ne m'aimes pas, je t'aime, qui est sorti en 2010 chez Flammarion, mais qui est encore bien sûr en vente à la FNAC. Et qui va sortir en livre de poche, en collection de poche, en janvier prochain. D'accord, très bien. Donc ce sera pour l'été prochain, les gens pourront l'emmener en vacances. Voilà, exactement. Catherine, merci encore. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et puis je remercie toutes les équipes de Célébrités Online, ainsi que la Comédie Bastille, qui a la gentillesse de nous accueillir. Où pendant tout l'été, vous pourrez retrouver deux spectacles à l'affiche. Je vous invite à aller faire un petit tour sur leur site internet. Merci et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501